C'est la deuxième fois cette année que le docteur Hicham El-Gaoui revient de l'enfer. L'enfer, en 2024, on le sait, c'est Gaza. Au début de l'été, ce médecin suisse y a passé deux semaines pour tenter de sauver un maximum de vie dans des conditions de travail inimaginables. Son témoignage est d'une importance capitale. Il devrait même être imposé à toute personnalité politique ou médiatique qui ose encore dire qu'Israël mène une guerre contre le Hamas. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide et le docteur Hicham El-Gaoui en apportent des preuves très concrètes comme par exemple l'interdiction qui lui a été faite d'entrer à Gaza avec de la nourriture et des médicaments ou encore les centaines de blessés par balle qu'il a dû soigner, en ce compris des femmes et des enfants. Un témoignage à écouter d'urgence et à partager le plus largement possible. Initialement, je suis parti de Suisse avec deux grosses valises pleines de médicaments, pleines d'échographie, etc. Arrivé sur place, l'association m'a dit « Jamais, ça n'entrera ». Donc, j'ai dû faire un gros tri. Je dirais peut-être 70% de tout ce que j'avais dans ces valises, j'ai dû le laisser en Jordanie. Et ensuite, je suis entré avec quand même cinq petits appareils éco que j'ai dispatchés sur plusieurs valises. Arrivé à Karim Shalom, on vous fait descendre, vous récupérez vos affaires et on vous demande de marcher dans telle direction. Et donc, vous y allez, plus personne vous accompagne. Vous marchez une centaine de mètres et puis là, vous entrez dans Gaza. Et là, il y a le bus justement de l'association à Gaza qui vous attend. Donc, très différent de l'entrée par Rafa, parce qu'à Rafa, vous entrez, vous êtes accueilli par le maire de Rafa. C'est un joli terminal, on vous offre des bouteilles d'eau, on vous souhaite la bienvenue. Là, vous êtes un peu dans une zone un peu désertique, poussiéreuse. Le gars de l'assaut vous dit « Monte vite dans le bus, tu mets tes affaires » et puis là, on prend la route. On prend la route et puis la première chose qui était choquante, c'était ce qu'il n'y avait pas en avril, c'était les pilleurs, parce que là, tu roules et donc, tu vois tout plein de fumée, tu vois des ombres qui arrivent, des gens qui arrivent pieds nus, avec des bâtons qui te mettent des fils barbelés sur la route. Et en fait, c'est tous les pilleurs de Gaza, tous ceux qui sont affamés ou autres, ils viennent les attirer de ce côté-là, parce que c'est le seul endroit où il y a de la marchandise qui rentre. Et donc, ils nous ont bloqués. C'est clair que là, tu ne te sens pas du tout en sécurité, parce que tu n'as aucune garantie qu'ils vont te laisser passer. Le chauffeur parle avec l'un d'entre eux et qui tire le fil barbelé avec sa main et qui nous dit « Allez-y, passez, passez, passez ! » Mais ils étaient des centaines. Des centaines, pieds nus, en short, torse nus, avec des bâtons squelettiques. Et l'autre image d'horreur, c'est de voir, tu tournes la tête à droite et tu vois une meute de chiens errants qui sont devenus sauvages et qui galopent comme si tu te sens en Afrique. Vraiment, tu as l'impression d'être dans la savane. Car même les chiens sont redevenus sauvages. Et donc, tu traverses cette zone qui est proche de Kerem Shalom, qui est actuellement le seul site où des camions de marchandises entrent. Marchandises, pas humanitaires. Et là, on traverse Rafa. Et Rafa, moi, je l'avais vu en avril, Rafa, il était vivant. C'était d'ailleurs le seul endroit où tu te sentais moins en guerre. C'est-à-dire, c'était un endroit où il y avait tous les réfugiés. Il y avait des commerces, il y avait des gens dans la rue, beaucoup de gens dans la rue. Les gens vendaient des falafels dans la rue. Tu pouvais un petit peu tout acheter. Tu ne te sentais pas comme à Gaza City. Et là, Rafa, c'est Gaza City. Rafa, Maniounais, Gaza City, c'est égal. Tout est ravagé. Il n'y a plus rien à Rafa. Et on est passé même devant la villa où on avait notre quartier général. Il n'y avait plus rien. Il n'y a plus que des ruines, des cendres et de la poussière et des animaux sauvages. Donc, assez choquant parce qu'on se dit qu'en deux mois, tu ne reconnais même plus l'endroit où tu as été deux mois auparavant. Et donc là, on va direction l'hôpital. L'hôpital Nasser. L'équipe a été dispatchée entre l'hôpital européen, l'hôpital Nasser et le Nord. Donc, tous les médecins jordaniens, eux, ont été envoyés au Nord. Moi, j'avais déjà été au Nord en avril. Donc, on m'a laissé à l'hôpital Nasser pendant deux semaines. Bon, j'ai bien fait de ne pas aller à l'hôpital européen parce qu'il a été envahi pendant les deux semaines où j'étais là-bas. Et tous les médecins qui étaient là-bas avec tous les patients ont dû évacuer. Ils sont tous arrivés à l'hôpital Nasser. C'était une nuit terrible parce que tu avais les gens qui venaient avec des pick-up, avec des lits médicaux, avec des patients dessus. Tu avais tous les médecins, les anesthésistes. Il y a tous ceux qui étaient à l'hôpital européen qui ont dû fuir également et venir à l'hôpital Nasser. Et sont-ils les structures qui permettent de les accueillir là où vous étiez ? Non, les gens, ils venaient à dos d'âne. Ils venaient, ils se présentaient et puis c'était au gain de la sécurité de faire la différence entre le nouveau patient qui arrivait et celui qui venait de l'hôpital européen. Tu voyais celui qui était dans un lit d'hôpital parce qu'il venait avec le lit. Il te mettait le lit d'hôpital, il le mettait sur le pick-up et il les évacuait et il y avait du monde partout. Il faut bien imaginer que Nasser était déjà saturé et à ça, tu ajoutes tous les patients de l'hôpital européen qui ont quatre salles d'opération, ce qui n'est pas rien pour l'avoir. Donc ça a été une lutte terrible. Mais en dehors de ça, le butin de Nasser, c'est une expérience je dirais mitigée dans le sens où bonne dans le sens où j'ai rencontré des gens incroyables. L'association UQAMED fait un travail fantastique là-bas. Ils ont repris toute la structure. En avril, le butin de Nasser n'existait pas. Tous les appareils avaient été détruits. Tous les appareils médicaux avaient été détruits. Ça, j'ai vu de mes yeux. J'ai vu de mes yeux le scanner qui avait été mitraillé. Tous les appareils échographiques étaient tous détruits. Tous les écrans ont été détruits. Et donc, ils ont tout refait. UQAMED a tout réinvesti. et ils payent dorénavant les médecins au-delà de la 35e heure. Tous les médecins travaillent bénévolement 35 heures. Et au-delà de la 35e heure, l'association UQAMED les paye. Donc, il y a quand même un semblant d'organisation. Et pour ça, ça, c'était clairement positif. Maintenant, le côté difficile, ça a été les arrivages massifs de patients. Contrairement à ma première mission, j'ai eu énormément de patients qui ont reçu des balles. J'avais énormément de patients en avril avec des éclats d'obus. Énormément. Mais là, j'ai eu énormément de patients blessés par balles. Et ce que je n'avais pas peut-être remarqué en avril, c'était les tirs de drones. Parce qu'ils ont des drones qui font peut-être un mètre de diamètre, qui volent très bas et qui tirent sur les jambes. Et j'ai eu tellement d'enfants. Je vais encore se souvenir d'un enfant de 8 mois qui a versé une balle dans la nuque. Sa mère l'avait dans ses bras. Sa mère l'avait reçu une balle dans le thorax. Et elle avait son bébé dans les bras. Et son bébé avait reçu une balle dans la nuque. Et ce qui m'étonne, c'est que quand tu lances une bombe d'une tonne, tu as des éclats d'obus qui massacrent tous les gens, tu peux te cacher derrière l'argument auquel on ne croit pas. Mais tu peux te cacher derrière cet argument en disant qu'il y avait des gens sur place, il y avait une cible sur place. Pour eux, le fait de tuer une cible potentielle et d'avoir 200 ou 300 morts à côté, si c'est acceptable pour eux, c'est discutable. Mais là, ce qui était choquant, c'est que ces gens qui venaient étaient ciblés par un drone ultra technologique. Je suppose avec une caméra d'iPhone. donc c'est ultra précis et ils étaient visés et abattus, dont des bébés. Et ça, j'en ai eu plein. J'en ai eu vraiment beaucoup. J'en ai eu énormément en assurant. Cet argument qu'on entend, on se bat contre les combattants du Hamas, toi, tu as vu des femmes et des enfants qui revenaient avec des balles. Donc là, très clairement, on n'est même pas... Tous les jours, des enfants qui arrivaient avec des balles dans le thorax, dans l'abdomen, dans le crâne. Tous les jours. Et ça, c'était le quotidien. Et ce quotidien, si tu veux, il était rythmé par ces arrivages. Donc, continue de blesser par balle et de temps en temps, une grosse bombe et les gens arrivaient en miette. Là, tu avais les éclats d'obus, etc. J'ai vu beaucoup de patients venir avec des sacs plastiques parce que là-bas, les morts, généralement, on ne les voit pas parce que quand ils arrivent et qu'ils sont morts, ils ont un système de tri qui fait qu'ils ne font pas faire entrer le mort aux urgences. Ça ne prend de la place pour rien. Par contre, il faut que ce soit un médecin qui établisse le décès et qui confirme le décès. Mais quand ils arrivent dans des sacs plastiques, ils les font entrer avec le sac plastique, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et donc, c'est à nous d'ouvrir ce sac et de regarder ce qu'il y a dedans. Cette vision d'horreur d'ouvrir un sac et de voir qui était un enfant avant, en fonction du poids, tu sais dire si c'était un... En fonction du nombre de sacs, tu les vois arriver avec 3-4 sacs, tu te dis c'est combien de personnes ? Tu te dis c'est une personne. Tu sais que c'était quelqu'un qui faisait peut-être 50-60 kilos. Parfois, ils viennent avec un tout petit sac. Tu vois que c'est un bébé, tu vois des morceaux de doigts dedans. C'est une vision horrible et je me vois encore en train de regarder dans ce sac avec mes grands et de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et là, j'ai une vision d'horreur encore pire parce que je me suis dit imagine la mère qui est là en train de ramasser les morceaux pour les mettre dans ce sac. C'est encore plus que ma souffrance à moi qui est juste d'attester qu'effectivement c'était un être humain. Tu ne peux pas attester qui c'était finalement. Tu sais que c'est un bébé parce que tu vois un petit doigt. Mais la souffrance de la mère ou du père quand ils viennent se dépose de sac. Tu dois les imaginer qu'une heure ou deux avant ils étaient en train de ramasser les morceaux de leur enfant. Ça, c'était le plus dur durant cette mission. Et ça, je n'avais pas eu à le vivre en avril. Oui, de devoir constater en direct est-ce qu'on a affaire à un patient encore vivant ou à un cadavre et en continu comme tu dis. Et en avril, on avait cette différence qui était extrêmement flagrante entre le sud et le nord. Quand on était au sud, on avait énormément de blessés chroniques, énormément d'infections, de diabétiques, d'asthmatiques. Peut-être une à deux fois par jour, puis il y avait des gens qui venaient avec des blessures, d'obus. mais ça restait quand même peu fréquent au sud, autour de Rafa, encore en mois d'avril. Quand on était monté au nord, au mois d'avril, c'était le quotidien. Chaque deux, trois heures, tu avais une grosse bombe et tu avais des arrivages massifs. Aujourd'hui, en tout cas, quand j'y étais début juillet, il n'y avait plus de différence entre le nord et le sud. Tu avais le même niveau de massacre qu'il y a à Gaza City, la même chose autour de Khamenev. La même chose. Quand j'ai appris que je n'étais pas éligible pour aller au nord, j'étais un peu triste parce que je me disais bon, au nord, ils ont quand même plus besoin de moi. Et en fait, quand j'ai dit ça à un médecin d'urgence, il m'a dit mais pourquoi tu dis ça ? Je dis pas parce qu'en avril, il me dit mais là, c'est fini ça. Il me dit on vit la même chose qu'eux maintenant. C'est vrai que dans les premières heures déjà, tu entendais des coups de klaxon en loin et les gens qui arrivaient en masse. Je me dis mais en fait, il n'y a plus ce pseudo-calme qu'on avait au sud en avril et c'est très, très, très intense entre les tirs de drone, les grosses bombes qui tombent et qui t'envoient des éclats d'obus parce que ce qui tue, c'est les éclats d'obus. Moi, j'ai eu une patiente qui avait 32-33 ans enceinte et qui a reçu un éclat d'obus qui a traversé sa main et qui s'est logée dans son abdomen en sort de 8 mois. Et l'éclat d'obus a transpercé le thorax de son bébé. Il est mort. Comment est-ce que tu peux… Elle a survécu. Ça, c'est des injustices qui sont tellement grandes que tu ne trouves même pas les mots pour la réconforter. Rien faire, quoi. Tu es dégouté, tu pars et tu pleures. Ça montre bien, on est encore un peu dans cette idée ici qu'il y a une relative safe zone parce que tout le monde est entassé parce qu'il y a, je crois, dans le sud, 1,6 million mille personnes maintenant. Mais en fait, comme tu dis, ce n'est plus du tout si tant est que ça ne l'ait jamais vraiment été, mais avec une concentration de personnes qui n'y a pas au nord. Donc là, maintenant, quand il y a un obus qui tombe, c'est la catastrophe. Surtout quand il tombe, il va te détruire une maison où il y a plein de ferraille dedans, énormément de pierres. Tu sais, pour tuer quelqu'un, il te suffit d'un demi-centimètre. Un demi-centimètre va traverser le cerveau, le thorax ou autre. C'est suffisant. Ça ne sert à rien d'avoir des... Donc un éclat d'obus, enfin une bombe, elle provoque des milliers d'éclats d'obus. Et donc, c'est ça qui tue énormément parce que ceux qui se trouvent dans cette maison, tu ne les retrouves pas. Ils n'ont pas les moyens de commencer à creuser, de regarder ce qui est en dessous. Donc tu as ceux qui meurent directement, ils sont explosés, ils sont broyés, ils sont brûlés, en tout cas, ils sont désintégrés. Et tu as ceux qui sont soufflés par le blast, qui arrivent dans des très salés d'état aussi, complètement brûlés. Et tu as ceux qui sont bien plus loin, qui eux se reçoivent des éclats d'obus. Et eux, ils meurent dans les jours qui suivent parce qu'ils font des complications. j'ai tellement d'exemples en fait dans la tête. Une jeune de 17 ans qui a reçu un éclat d'obus, ça c'était notre toute première patiente. Et nous, on venait d'arriver donc on voulait tenter le maximum. Les médecins locaux disaient, mais laisse tomber, ça ne sert plus à rien, on ne pourra jamais rien faire. Et moi et l'anesthésiste, on disait, non, elle est jeune, il faut qu'on essaye. On s'est acharné, on s'est acharné. On l'a stabilisé, on l'a envoyé au scanner, elle est morte trois jours plus tard. Puis là, le neurochirurgien m'a dit, et nous on s'est dit, écoute, on venait d'arriver, mais c'est vrai que trois jours plus tard, on ne raisonnait plus de la même manière. Les gens qui arrivaient comme ça, on disait, cédate-le et laisse-le mourir parce qu'il aurait survécu ici. En Europe, il survit. Mais là-bas, il n'y avait aucune chance. Ils ont 12 lits intensifs, 12 lits de soins intensifs pour 1,8 million d'habitants. Si on se rend compte, c'est rien. C'est rien. Tu prends l'hôpital, si jamais on parle comme Bruxelles, un petit hôpital comme Molière. Oui, l'hôpital Molière, c'est un petit hôpital. Et tu laisses cet hôpital pour Bruxelles et toute sa région. Et bien sûr, tu fais pleuvoir des milliers de bombes. Voilà à quoi va ressembler le système de santé là-bas. Oui. Un hôpital craignonnais avec 12 lits de soins intensifs complètement saturés. Ils n'ont pas d'oxygène pour faire transporter les patients. Donc, si tu as un patient que tu dois emmener au scanner et qu'il ne respire pas bien, tu ne peux pas lui faire de scanner parce que tu n'as pas de bouteille d'oxygène. Tu ne peux pas le transporter dans le couloir. Ou alors, il faut le ventiler. C'est des conditions qui sont... C'est tellement frustrant. Parce que nous, on compare. Forcément, on compare par rapport au sement qu'on donne ici. On compare par rapport aux moyens qu'on aurait pu amener, ne serait-ce qu'amener si jamais la frontière était ouverte et qu'on pouvait amener du matériel. Parce que tu peux faire une différence significative si on te laisse passer avec du matériel. Moi, déjà, au bout de 3-4 jours, j'avais déjà plus d'anesthésiants et plus de morphiniques parce que je n'ai pas pu amener ce qu'il faut. Ma première mission, j'ai amené énormément. Ça m'a servi pour mes deux semaines de mission. Plus, j'ai pu donner ça aux soins intensifs et aux services d'anesthésie. Mais lors de la deuxième, rien à voir. Lors de la deuxième mission, j'avais au bout de 4-5 jours, je me souviens très bien de ma dernière ampoule. J'ai dû choisir à qui je la donnais. J'ai encore la photo, la vidéo de l'enfant à qui je l'ai donné. Ils étaient peut-être une quinzaine, une vingtaine au sol et puis je me disais mais qui va recevoir cette ampoule ? Et puis là, j'ai vu un enfant qui était brûlé de 4 ans. Ce sera pour lui. Mais il va être bien combien de temps ? 4 à 6 heures. Puis après, il n'y a plus rien. Après, c'est du dafalgan. Dafalgan. Mon corps, ce n'est même pas par perfusion, c'est en comprimé. Ils n'ont plus, non plus, par exemple, de liquide pour faire des sirops. Donc les enfants, ils ne savent pas comment leur donner. Ils prennent des comprimés, ils vont les écraser, mais ils ne savent pas avec quoi les mélanger. L'eau, ils vont te la désinfecter en mettant de l'eau dans une bouteille en plastique et en le mettant à la fenêtre pour que les UV désinfectent. Méthode très, très approximative. les manquements, quand j'étais sur place, ça m'a rendu un petit peu fou parce que je me disais comment est-ce qu'on peut faire pour cibler, pour donner, pour aider au maximum. En fait, les manques sont tellement grands que tu te perds. Et puis après, tu te dis, je vais cibler un seul besoin. Un seul besoin. Et puis là, moi, j'ai ciblé l'imagerie et le laboratoire. Mais sinon, j'ai commencé à établir une liste. Tu sais, j'ai commencé à établir la liste, mais je me dis, mais en fait, il faut tout. C'est juste impossible. Donc, tu désespères et puis tu te dis, mais ça ne marchera pas de cette manière-là. Donc, situation catastrophique. Précision aussi, parce que là, tout à l'heure, tu évoquais ce fameux protocole qui a été mis en place par les autorités israéliennes. On en avait discuté avant le début de l'interview. Donc, juste pour resituer, ce protocole, c'est vraiment interdiction de venir avec des médicaments, du matériel médical, autre que pour usage personnel. Chose qui est demandée à des médecins qui viennent directement pour aider. Noir sur blanc, il est écrit médicaments et nourriture, uniquement pour usage personnel. Tu ne peux pas y aller en apportant quelque chose pour autrui. Ça, c'est clair. J'avais des talkie walkies parce qu'il faut bien comprendre, quand tu es sur place, ils n'ont pas de deck là-bas. Tu veux appeler de nourriture, tu ne peux pas, il faut courir dans les couloirs, il faut demander à quelqu'un d'aller courir dans les couloirs. tu perds un temps fou au niveau de l'organisation. Moi, lors de la première mission, j'avais des petits talkie walkies et ça nous avait aidé énormément. Cet petit appareil nous a permis de sauver énormément de vies parce que si tu as besoin d'un chirurgien vasculaire maintenant, tu le contactes, directement il vient. Là, lors de la deuxième mission, il fallait courir après les gens. Tu perds un temps fou et le talkie walkie, impossible, impossible d'entrer avec. Oui, mais ça peut servir. Oui, mais ça peut servir. Mais nous, on y va aussi en tant qu'humanitaire. On n'y va pas pour nourrir. Il y a beaucoup de goûts de crainte que tu y vas pour aider des groupes armés ou quoi que ce soit. Donc, tout ce qui pourrait servir même de loin à contribuer à les rendre plus forts, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. C'est un talkie walkie, clairement, non ? Même au-delà, vu que la nourriture, les médicaments ne rentrent pas, ce qui démontre quand même une… Parce qu'il y a un grand dire que les médicaments, peut-être que tu vas les donner. Oui, mais si on pense comme ça, finalement, on ne peut rien faire entrer. Donc, on va nous dire, OK, allez-y, entrez, regardez, soyez frustrés et rentrez chez vous. Quel intérêt ? Quel intérêt ? Et cette liste, elle est officielle. Ce n'est pas une liste que l'association a écrite. Ça provient de l'État d'Israël. C'est écrit à leur logo. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce sont des consignes claires. Tu parlais donc de tous les blessés qui sont venus, des blessés par balle, des blessés par des éclats d'obus, mais il y a aussi la situation sanitaire assez catastrophique. On avait entendu parler du virus de la polio qui ressurgissait. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les maladies auxquelles sont confrontées les Palestiniens de Gaza et la situation sanitaire dans son ensemble ? Alors, moi, lorsque j'y étais début juillet, on commençait tout doucement à en parler. On n'avait pas encore les cas. Donc ça, ça a été récemment découvert. Quand j'y étais, c'était encore suspecté dans les eaux usées. Mais récemment, je pense qu'il y a deux semaines, ils ont eu les premiers cas qui étaient vraiment confirmés. Mais encore, faut-il pouvoir être en mesure de les confirmer ? Parce que comment tu confirmes un cas de polio ? Il faut pouvoir avoir un laboratoire qui le permet, mais ils ne le sont pas. de ce que j'ai vu en termes de conditions sanitaires, c'est l'hépatite A. L'hépatite A tue énormément de gens là-bas. Énormément de gens. Et tu as 3 à 5 % des patients qui développent des mélingites qui sont mortels, qui développent des complications mortelles. Quand on dit 3 à 5 %, ça ne sent pas beaucoup, mais ce n'est pas 100 personnes qui l'ont. C'est des milliers, des milliers de personnes. Les gens viennent, ils sont tous jaunes. Ils arrivent aux urgences, ils sont tous jaunes, cachetectiques, vomissements en diarrhée, donc forcément en diarrhée. Alors, tu ne trouves pas des toilettes ? Tu ne trouves pas de toilettes ? C'est très compliqué d'avoir des toilettes. Même nous, en tant qu'humanitaire, on essaie de nous mettre bien, de nous mettre le plus confortable possible. Donc, on nous a donné la meilleure chambre quatrième. Et donc, on avait des toilettes juste en face, on nous a donné une clé, on nous a dit cette clé, elle n'est que pour vous, c'est que pour votre toilette à vous. Et même comme ça, c'était catastrophique. Catastrophique, les toilettes. Et donc, quand j'ai été voir justement la chambre des médecins locaux, c'est l'horreur absolue. C'est l'horreur absolue. C'est complètement bouché. Donc en soi, les gens, ils vivent, il n'y a plus de système de canalisation. Donc, tu as des sels partout. Et donc, tu as des virus partout. C'est pour ça que l'hépatite A, elle est extrêmement virulente là-bas. C'est que les gens se... un patient qui est contaminé, il va t'en contaminer des centaines. Parce qu'ils n'ont ni de quoi se laver les mains proprement, ni de quoi faire leurs besoins proprement. Et puis, ils mangent des choses qui sont contaminées. Donc, en termes de maladies infectieuses, je mettrais la première, l'hépatite A en premier. Mais ensuite, tu as énormément de cas de pneumonie, énormément de cas de pneumonie, énormément de décompensation de diabète, car les gens n'ont pas de frigo, donc ils n'ont pas d'insuline. Ils ne peuvent pas se piquer. Donc, énormément de diabétiques qui viennent avec des hyperglycémies très élevées. Et même comme ça, moi, j'ai amené un glucomètre avec moi qui a extrêmement servi parce que le patient, il vient en état de limite commun, il faut lui faire une frise de sang et il faut envoyer ça au laboratoire. Ça prend deux, trois heures. Deux, trois heures pour juste voir que le patient a plus de 600 de sucre. Du coup, maîtres, ils n'avaient pas. Et comme ça, le seul endroit où on trouve de l'insuline, c'est encore à l'hôpital. Donc, les asthmatiques aussi, énormément d'asthmatiques, car je pense qu'ils décompensent tous à cause de toute cette fumée, des conditions de vie qui sont terribles. il y a beaucoup, beaucoup d'asthmatiques qui viennent et qui décompensent. Et bon, je ne parle pas de la malnutrition qui est omniprésente et qui est responsable d'un retard de cicatrisation terrible, un retard de cicatrisation très important et surtout de surinfection. Quand vous arrivez à sauver les gens en salle d'opération aux urgences, il faut bien comprendre que si vous restez assez longtemps pour voir l'évolution du patient, il y a une grande chance qu'il meurt dans les deux semaines. Parce qu'il faut avoir des protéines pour pouvoir cicatriser à cette vitamine, protéines, à une hydratation correcte. Quand le patient arrive, il est caché, c'est tout maigre, complètement dénutri. Vous le mettez dans une salle où il fait hyper chaud. D'accord ? Il n'y a pas de clim là-bas. Il fait 35 degrés dehors, il fait peut-être 40 à l'intérieur. Il fait hyper chaud où le personnel n'est pas assez nombreux pour pouvoir s'occuper comme il faut. Donc, ils ne sont pas assez nourris. Ils reçoivent des antibiotiques sans savoir si cet antibiotique va fonctionner car ils n'ont plus de moyens de mesurer les résistances des infections, etc. Le laboratoire, il n'est plus en mesure de le faire. Et donc, les patients deviennent résistants aux antibiotiques. Et ils se surinfectent, ils se surinfectent, ils finissent par mourir. Donc, c'est extrêmement frustrant. Et ça, je me rends compte parce que quand il y a un patient qui survit de A à Z, donc il arrive dans un très sale état et qu'il est sauvé et qu'il ressort, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Ils nous l'envoient en photo. Ils disent, tu te souviens de celui-là ? Parce que c'est une exception en fait. C'est une exception de venir en miettes et de repartir vivant. La règle, c'est que tu viens, soit tu meurs en urgence, soit tu survis, mais tu meurs dans les deux, trois prochaines semaines. Et imagine que tu as une clé qui est béante et qu'on te dit qu'il n'y a pas de place à l'hôpital ou que les soins intensifs, il n'y a plus de place ou que tu n'as plus ta place aux soins intensifs. Tu dois sortir, mais tu vas où ? Tu vas dans une tente misérable avec toutes les mouches et toute la crasse, mais bien sûr que tu te surinfectes. Je préfère mourir aux urgences parce que dans tous les cas, tu meurs dans les prochaines semaines. Mais là, tu souffres. Il y a les morts directes et il y a les morts indirectes. C'est vrai que les morts indirectes, on n'en parle pas beaucoup. La moindre plaie que tu as, la moindre plaie à Gaza, c'est comme une balle. La moindre plaie devient terrible. J'ai vu des gens avec qui se faire littéralement dévorer par les bactéries. Il y avait des verres, il y avait des états de plaie que je n'ai jamais vus de ma vie. J'ai bossé à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles et ça, c'est une bonne référence parce que Saint-Pierre, c'est un hôpital qui acceptait tout le monde dans le sens où on avait les plaies les plus avancées ou les plus difficiles ou les cas les plus avancés ou difficiles, on les avait aux urgences de Saint-Pierre. Mais là, ce que j'ai vu durant cette commission à Gaza, l'état d'avancement des gens qui venaient avec des gens complètement nécrosés, ça, tu le vois, ça nul part ailleurs. Et tous ces gens-là, ils ne vont pas être forcément comptabilisés parce que lui, le gars, il s'est blessé sur un bête morceau de ferraille. Mais il va s'infecter, mais il va mourir. Est-ce qu'on doit compter parmi les morts du génocide ? Je dirais que oui, parce que ça reste une mort indirecte. Mais je ne pense pas qu'il fait partie de la fameuse liste ou du fameux décompte qui est d'ailleurs toujours remise en question et auquel je ne crois pas du tout. Car quand je recevais des gens, j'avais reçu une femme d'une trentaine d'années complètement brûlée. Elle me dit, mais où est ma famille ? Je dis, mais nous, on n'a reçu que toi. Elle me dit, mais on était 20 dans cet immeuble. Elle est arrivée seule. Personne ne peut aller creuser là-bas. Ce chiffre, il est ridicule. Il est ridicule de se dire qu'on compte ceux qui viennent à l'hôpital et qu'on enregistre comme morts. C'est se voiler la face face à une réalité qui est évidente. C'est évident qu'il y en a des dizaines et des dizaines de milliers sous les décombres et qu'il y en a des centaines de milliers qui sont morts à cause du fait que les hôpitaux ne fonctionnent plus. Et ça, il faut en parler. Il faut en parler. Vous savez, comme vous dites, dans l'hôpital, vous tuez beaucoup plus de gens. Bien sûr que c'est intelligent, mais diaboliquement intelligent. Dans les morts indirectes que tu citais, il y a ceux qui viennent qui ont eu une blessure et une écrose qui se développe. Il y a aussi tous les enfants. J'imagine que les nourrissons dans l'état de malnutrition qui est actuellement à Gaza, tout ce qui est petite enfance est particulièrement vulnérable aussi. Dès qu'on était arrivés, ça répondra à ta question, dès qu'on est arrivés à l'hôpital, on a fait une réunion auprès du directeur, etc., pour se présenter. Et il y a une femme qui est entrée, qui a forcé la porte pour entrer et qui s'est mise à genoux et qui est tentée d'embrasser nos pieds en nous suppliant de lui donner du lait en poudre pour son bébé car elle n'avait plus de lait. Tu vois ? Elle a... C'est... 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 C'est une image très difficile car bien sûr qu'on n'a pas de lait en poudre. On n'est pas venu avec du lait en poudre. On n'a même pas pu amener des antibiotiques. Mais toi, le désespoir dans les yeux de cette mère qui avait son enfant qui était en femme mourir de faim. Et un autre exemple, c'est un enfant de trois mois qui, lui, par exemple, typiquement, il avait une tumeur une tumeur médiastinale juste derrière le cœur qui lui comprimait le poumon. Donc, il était condamné s'il n'y avait pas de chirurgie. Et on avait dans notre équipe un chirurgien thoracique allemand qui n'était pas du tout chirpédiatrique. Il a dit, bon, je vais tenter parce que si je ne le fais pas, il va mourir. Donc, il l'a opéré. C'est bien passé. Il a survécu. Donc, tu vois, c'est extrêmement gratifiant de voir une belle âme de trois mois survivre. C'est super content. On était tous contents. Et on rentre. Deux semaines plus tard, on apprend qu'il est mort de faim. Tu vois, c'est terrible. Surtout quand tu quittes son père. Son père, il a repris espoir. Tu lui dis, la chirurgie s'est bien passée. Son père, il est tellement content. Il te loue. Il remercie Dieu. Et tu apprends que deux semaines plus tard, il est mort de faim. Ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Et ça, c'est une réalité que si je l'ai vécu en deux semaines, qu'est-ce qui s'est passé en dix mois ? Oui, c'est ma question. Comment les médecins, c'est absolument horrible, tout ce que tu racontes, comment les médecins sur place tiennent encore le coup ? Et en plus, il y a beaucoup de médecins qui ont été kidnappés, dont on n'a plus de nouvelles. Donc, les effectifs sont réduits. Ils en sont à presque onze mois maintenant de génocide. Est-ce que, voilà, comment ça se passe pour eux ? Comment ils tiennent ? Alors, disons que lors de cette deuxième mission, j'ai pu prendre le temps, si tu veux, de discuter avec les médecins, beaucoup plus que lors de la première. Et j'avais quelqu'un, justement, dans mon équipe, parmi les médecins urgentistes, qui était resté à l'hôpital Nasser jusqu'au bout, lors de son invasion. J'ai plus cité qu'en février, je pense. Donc, jusqu'au bout, il est resté. Et je me souviens, donc, il m'expliquait, il m'expliquait, il me montrait aussi dans son téléphone les vidéos. Ils étaient plus que six médecins dans l'hôpital. Six médecins. Et tu avais des corps, tu avais peut-être 200 personnes par terre. Et lui, en tant que médecin, jeune médecin, il a 27 ans, il est resté jusqu'au bout, jusqu'à ce que les soldats entrent et que tout le monde se fasse embarquer, qu'ils les ont tous mis sur le terrain de foot de Rami Nunes. Et lui, il a pensé qu'en tant que médecin, il allait être un petit peu protégé. Donc, il leur a dit, écoutez, moi, je suis médecin. Première chose qu'ils ont fait dès qu'il a dit qu'il était médecin, ils l'ont attrapé et ils l'ont tabassé pendant 12 heures. Il est parti en prison pendant deux mois. Et il m'a expliqué, c'est les deux mois qu'il a passés là-bas. Mais c'est juste terrible. Je n'arrête pas de lui dire, mais témoigne, parce que tu as un devoir, c'est de témoigner de ce que tu as vu là-bas. 20 heures sur 24, à genoux, les mains devant le dos, la tête levée, les yeux bandés. 20 heures sur 24. Et 4 heures sur 24, on te laisse te coucher sur le côté pendant le mur. 20 heures sur 24, tu dois être accroupi avec la tête levée, les mains dans le dos. Il faut bien se rendre compte de ce que c'est. Deux mois, il a suivi ça pendant deux mois. La première chose qu'il a fait quand il est sorti, il est reparti aux urgences pour bosser. Donc, ils ont une... Et il te raconte ça avec le sourire. Je ne sais pas comment ils font. Ils ont une résilience qui est juste incroyable. Une force incroyable. Mais ça reste quand même des humains qu'ils ont des limites. Et ce qui m'a quand même choqué par rapport à la première mission, c'est qu'ils ne croient plus du tout en nous. On ne croit plus du tout. Au début, en avril, je me demandais est-ce que je peux te filmer et que tu expliques ce qui se passe et oui, si ça peut aider. Mais là, en juillet, ils refusaient. Ils disaient à quoi bon ? Ils disaient à quoi ça va servir tout ça ? Et si jamais le monde aurait voulu nous sauver, ça fait longtemps qu'ils l'auraient fait. Donc, ils n'y croient plus. Ils disent la solution, elle ne viendra que de nous, que d'eux. Donc, ils ne croient plus du tout en une intervention internationale. Pour eux, le monde les a abandonnés et voilà, c'est soit ils sont condamnés, soit ils survivront, mais de par eux-mêmes. Et une autre chose qui m'a quand même choqué, c'est que c'est vrai qu'ils laissent transparaître cette résilience, etc. Mais quand tu passes du temps avec 24 heures sur 24 et que tu apprends à les connaître, quand tu laisses 24 heures sur 24 avec quelqu'un et que tu deviens assez intime parce que tu vois ses faiblesses, il voit les tiennes, il te voit pleurer, tu le vois triste également. donc ça rapproche beaucoup les gens. Et je voyais l'un d'entre eux toujours en train de sourire, sourire, sourire et je me disais mais comment tu fais ? Il me dit je souris mais c'est qu'une façade. Au fond de moi, j'ai qu'une envie, c'est de mourir. Il a 26, 27 ans. Il dit j'ai hâte de mourir. Il me dit mais je ne peux pas me suicider, je suis musulman. Il me dit donc j'espère mourir, que la mort me prenne le plus vite possible. Je dis mais pourquoi ? Il me dit mais c'est quoi cette question ? Pourquoi ? Il me dit mais regarde comment on vit. il me dit ça c'est une vie ça. Mais c'est pas une vie. Et c'est vrai que en fait tu te rends compte que ils ont cette force ou du moins t'as l'impression qu'ils ont cette obligation de montrer que ça va quand tu leur poses des questions. Quand tu creuses un peu, ils sont dans une détresse terrible. Terrible. Et ça j'avais peut-être moi remarqué en avril. Là il y avait un neurochirurgien qui était avec nous très souvent il était toujours en urgence et puis lui je ne l'ai jamais vu sourire. Et il a répondu à ma question indirectement parce qu'on a vu un jeune de 8 mois justement le jeune de 8 mois qui avait reçu la balle dans la nuque et puis c'était beaucoup de tristesse dans la salle derrière et puis lui il me dit il me dit c'est pour ça que tu ne me vois plus sourire et il dit j'ai trop vu d'enfants morts. J'ai trop vu d'enfants morts et je ne peux plus sourire. Donc on parle tout le temps de la résilience résilience je pense qu'on doit être prudent avec ça parce que en quelque sorte ça nous ça nous réconforte nous en disant oui mais eux sont résistants mais non ils le sont mais ça reste des humains ils souffrent énormément les médecins là-bas ils travaillent dans des conditions terribles moi je te dis j'ai vu la chambre où ils dormaient les toilettes où ils allaient qu'est-ce qu'ils mangeaient terrible la plupart des professeurs là-bas ils sont morts et quand ils t'attrapent ils t'attrapent un grand médecin un grand chirurgien jamais ils te libèrent ils ne te libèrent pas ils vont le tuer parce qu'un médecin qui a 50-60 ans c'est une sourde formation pour les autres quand j'y étais on avait entendu le chef le chef de l'hôpital Chifa qui était un grand chirurgien orthopédiste qui a été qui a été éliminé c'est une réalité il y a plus que 500 maintenant qui ont été tués et de mes yeux j'ai vu cette vidéo justement lorsqu'ils ont quitté l'hôpital Hanunès l'armée leur avait dit prenez ce couloir il est sécurisé et donc le médecin avec qui je bosse me dit il me montre la vidéo donc lui il filmait mais tu vois en mettant la main comme ça le téléphone il le tenait comme ça pour pas le tenir comme ça parce qu'il y avait des snipers et donc il se filmait en train de parler donc ils étaient une dizaine quinzaine de soignants plus que des soignants il n'y a plus de patients et donc ils traversaient la venue principale de Hanunès et ils se sont fait tirer dessus et l'une d'entre elles très jeune 22 étudiante en médecine j'ai été la voir au sens intensif elle a pris une balle ici dans le flanc elle a plu de fesses elle a une poche et elle est au sens intensif depuis le mois de février et j'ai été la voir quand j'y étais ça faisait 4 mois qu'elle était au sens intensif à 22 ans squelettique comment tu peux et tu vois dans cette vidéo tu les vois en train d'essayer de la sauver mais avec rien parce qu'ils sont dehors ils ont juste un sac à dos ils essayent de stopper l'hémorragie elle a été visée et a battu donc quand j'entends aujourd'hui qu'on me dise oui mais c'est de la défense ça me ça me donne envie de dormir parce que c'est soit excuse-moi le terme mais soit soit tu es aveugle soit tu es con tu peux pas tu peux pas avec tout ce qui se passe avec toutes les preuves etc continuer à penser ou à défendre l'indéfendable les soignants sont visés les ambulanciers sont visés les enfants sont visés il faut le dire c'est comme ça après on le condamne ou pas mais on peut pas on l'accepte ou pas après c'est toujours avec ta conscience moi j'ai vu trop d'enfants pour que ce soit un accident alors dans ce cas là c'est l'armée la plus maladroite du monde dans ce cas il faut faire quelque chose mais tous ces enfants c'est pas possible et puis moi ce qui m'a motivé à partir encore et encore c'est la souffrance des enfants quand tu as un grand arrivage tu as de tout tu as des adultes des enfants des vieillards les vieillards tu les entends crier parce qu'ils n'arrivent pas les adultes tu les entends pas tellement crier parce qu'ils savent ce qui se passe ils sont conscients de ce qui se passe mais les enfants ils comprennent pas ce qui se passe un enfant de 4 ans il comprend pas pourquoi son corps est brûlé pourquoi il a mal au ventre d'un coup tu vois un enfant tu peux pas lui expliquer oui mais tu sais il y a la guerre non il comprend pas ça pour lui pourquoi tu me frappes pourquoi tu me fais du mal donc et ça il y en a eu trop souvent et comment ça passait pour toi le retour à la vie normale si j'ose dire est-ce qu'il y a une vie normale après après Gaza quand tu reviens tu as 2-3 semaines où tu comprends pas trop ce qui se passe tu ce qu'il faut surtout pas perdre c'est l'empathie envers le patient parce que celui qui est tombé en vélo ici ou qui est tombé en ski c'est pas de sa faute mais c'est difficile de donner autant d'empathie à un enfant qui reçoit un éclat d'obus qu'à quelqu'un qui a mal pris son virage et qui s'est fait un croisé tu vois mais il faut le faire il n'y a pas le choix il faut au moins 2-3 semaines parce que même si en journée tu t'occupes l'esprit avec la famille le travail etc la nuit tu fermes les yeux tu es là-bas et c'est pas un cauchemar mais tu fermes les yeux tu es là-bas je suis en train de bosser et je n'oublierai jamais il y a eu deux choses qui restent ancrées dans ma mémoire c'est qu'on a eu un petit tremblement de terre ici en Suisse et puis moi j'étais entre l'éveil et le sommeil et puis ça commence un petit peu à trembler et puis ma fille me dit papa, papa et puis moi j'ouvre un peu les yeux je dis non t'inquiète pas c'est loin ça a bombardé loin tu vois parce que même quand tu es là-bas tu sais enfin ça vibre tout le temps mais tu sais quand c'est loin quand c'est proche et jusqu'à ce que je dis mais qu'est-ce que je raconte ou un autre cas où j'étais j'étais en train de rêver que j'avais une patiente de l'âge de ma deuxième fille de 7 ans qui était cachectique très maigre très blessée et puis j'étais en train de l'examiner et en fait quand j'ai ouvert les yeux j'étais en train d'examiner ma fille et elle me dit mais papa qu'est-ce que tu fais et puis moi je lui réponds non ton père va arriver on cherche ton père et puis si tu veux l'image l'image est ensuite devenue plus nette et puis j'ai vu que c'était que c'était ma fille et j'ai tourné la tête autour et puis j'ai vu que j'étais dans la chambre et j'ai dit wow ça ça dure 2-3 semaines ensuite ce qui est difficile c'est que tu crées des contacts avec les gens donc tu les as sur Whatsapp donc ils t'envoient des messages ils te demandent des nouvelles ils s'inquiètent pour toi ils s'inquiètent pour moi et tu apprends parfois que telle personne avec qui t'as bossé est mort donc quand tu n'y as jamais été bien sûr c'est des êtres humains mais ça reste des inconnus mais quand tu as été et que tu as tu as passé du temps avec eux tu as appris à les connaître que tu les as appréciés c'est difficile parce que tu les laisses derrière et tu les laisses seuls tu as l'impression de les abandonner et ça c'est difficile et en même temps c'est des gens excuse moi non c'est des gens qui te laissent une empreinte extrêmement positive il y a très peu de personnes avec qui ça n'a pas été là-bas ils sont tous souriants gentils je n'ai pas un souvenir d'un patient ou d'un soignant avec qui ça a mal été les gens ils sont vraiment ils m'ont laissé une très très belle impression donc au niveau humain ils ont des belles valeurs des très belles valeurs et puis même en dehors de tout en dehors du cadre professionnel j'avais un patient un collègue avec qui je bossais là-bas et qui avait croisé une fille une patiente et puis il m'expliquait à quel point il la trouvait magnifique et qu'il était tombé littéralement amoureux d'elle et qu'il voulait absolument contacter son père pour pouvoir l'épouser tu vois moi ça me faisait sourire parce que je voyais le chaos dans lequel on était et puis lui il arrive à tomber amoureux aux urgences tu vois c'est c'est des humains c'est des humains avec tout ce qu'il y a de beau et de fragile dans un humain malgré l'horreur la vie qui est encore là ils n'ont pas d'autre choix que d'essayer de survivre et voilà ils le font très bien je ne sais pas sinon on aurait cette même force après ils ont une histoire malheureusement qui est triste et qui les a un petit peu forgé mais mais cette cette résistance elle elle a des limites elle a des limites et puis tu vois que tu vois que à travers les pilleurs par exemple les pilleurs qui est au sud ils ont perdu toute raison aujourd'hui un camion qui passe avec du riz ils veulent le prendre quel que soit l'obstacle parce que derrière il y a des enfants à nourrir donc c'est un peu l'impression qu'ils ont été mis dans une situation où on veut leur retirer tout ce qu'il y a d'humain en eux pour les rendre pour les rendre sous-humains il y a une tentative de les rendre sous-humains par leur apparence physique par leur par le comportement de certains qui bascule parce que à bout d'un moment dans l'estomac appelle il faut que tu ailles chercher à manger et je pense que le plus heureux à Gaza c'est celui qui n'a pas d'enfant et pas de famille être père à Gaza va être terrible terrible d'être père à Gaza et d'entendre ton enfant dire j'ai faim dans cette tentative aussi de déshumanisation il y a la manière dont on traite les cadavres on ne permet même pas aux gens de Gaza de récupérer les cadavres et les cadavres pourrissent et se font dévorer par les chiens en rue si c'est bien sûr oui oui bien sûr ça c'est quand on quand on est dans le bus on est censé s'arrêter en fait arrêter on nous demande d'attendre une heure sur place comme ça au soleil alors qu'il n'y a pas de combat il n'y a rien et en fait c'est parce que par exemple il y a des cadavres et on veut on ne veut pas on ne veut pas que laisser les voir mais parfois tu les voyais quand même ou tu voyais des chiens en train de manger quelque chose est-ce qu'ils mangent dehors il y a des cadavres partout finalement donc alors c'est terrible c'est terrible c'est terrible maintenant ça ne m'a pas retiré l'envie quand même d'y retourner pour essayer d'aider et comme je disais à quelqu'un sur Whatsapp un des médecins de la baille il me dit comment ça va je dis écoute ça va je pense je suis déprimé il me dit viens ici et soyons déprimés ensemble il n'a pas tort tu vas être déprimé autant être là-bas avec eux donc tu as pour objectif de retourner sur place c'est ça comment ça ça va se passer tu vas le faire avec la même association c'est pour concrètement avec Palmed oui avec Palmed mais a priori cette fois il devrait partir avec l'OMS ok donc la première fois c'était avec Palmed via l'association Rama l'association américaine la deuxième fois c'était directement avec l'association Rama et donc la troisième fois ça serait avec Palmed via l'OMS je suppose que il va y avoir pas mal de personnes qui vont regarder cette vidéo qui vont très certainement nous écrire pour dire comment on peut on peut aider qu'est-ce que tu pourrais leur répondre alors concrètement je travaille plus qu'avec une seule association c'est Suisse Baraka Charity ils sont présents dans toute la planète et eux donc si tu veux comme tous les assos normalement il y a toujours un pourcentage des dons que tu fais qui permettent de financer l'administratif etc et pour Gaza ils ont créé une cagnotte et 100% des dons qui vont dans cette cagnotte on les utilise pour acheter du matériel des médicaments et de la nourriture et tout entre à Gaza et la deuxième assos c'est Palmed mais Palmed n'envoie pas de nourriture eux c'est pour créer un hôpital de campagne à Gaza donc c'est aussi un super projet c'est l'assos avec lequel je pars et ils sont sérieux ils sont fiables et surtout moi je les vois sur place l'association Suisse Baraka Charity et Palmed ils sont sur place ils y vont donc celui qui veut aider moi en tout cas je me porte bien avant Suisse Baraka Charity et l'association Palmed ils sont ils sont efficaces donc vous pouvez y aller on mettra les liens sous la vidéo comme promis vous trouverez les liens des deux associations mentionnées dans l'interview dans la description de cette vidéo on vous invite aussi à partager le témoignage du docteur Hicham El-Gaoui sur vos réseaux sociaux un témoignage extrêmement dur mais qu'on se doit de relayer le plus largement possible jusqu'à ce que le monde politique cesse de fermer les yeux sur le génocide à Gaza sur le génocide vers le génocide sur le génocide c'est mon témoignage